Assalamu alaikum, je me présente Mekamania, l'un des administrateurs et animateurs de la page Open Hardware Algérie. Ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo c'est vous présenter la carte Arduino Uno qu'on vient juste d'avoir. Cette description portera sur la composition globale de la carte puis un test de mise en marche. Comme vous pouvez le voir la carte est livrée dans un paquet antistatique, un sac antistatique. Concernant les dimensions de la carte, comme vous pouvez voir, si je fais une comparaison avec un ticket du métro d'Alger, la carte est plus petite que le ticket lui-même. Elle a la même largeur mais elle est plus compacte. Elle est plus petite en longueur. Comme vous pouvez le voir sur cette animation 3D, notre carte se présente comme suit. Alors nous avons notre microcontrôleur AT Mega 328. Nous avons aussi une alimentation 9V qui est 7 à 12V maximum. Et un connecteur de type B USB qui peut servir d'alimentation. Nos entrées de sortie analogiques avec quelques connexions Power pour alimenter des composants. Nous avons 14 entrées-sorties numériques programmables. Une LED L qui est connectée à la branche 13. TX et RX qui nous donne des informations sur la communication et le transfert de données. Et aussi un bouton recette qui nous permet de remettre à zéro notre programme. Voilà, on se retrouve sur notre bureau. Là, c'est l'atelier Arduino. Ici, on a l'éditeur où on peut rédiger notre programme en langage C. Là, on a le bouton de vérification qui fait une compilation afin de vérifier notre code avant de le téléverser. parce que ça, c'est une version française, francisée. Alors, on dit téléverser et ne pas télécharger. Voilà. Ça, c'est pour créer une nouvelle fenêtre. Voilà. Là, c'est pour ouvrir un programme. Et là, c'est pour l'enregistrer. On a cette petite barre en noir. Voilà. Qui va nous indiquer le bon fonctionnement ou pas de notre programme. Il nous donnera quelques indications pour le débugage. On a une barre de menu assez simple, intuitive, fichier, enregistrer, fermer, téléverser un programme. Édition, croquis, outils. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, notre programme ASOS. Mais là, on veut tester notre carte. Alors, on part directement dans exemple. Là, on a un ensemble de programmes qui sont préenregistrés, qui nous permettent de tester la globalité des fonctionnalités possibles ou imaginables sur notre carte. Mais ça reste des tests basiques. Donc, ce ne sont pas des tests poussés. La carte est fournie avec ce programme préenregistré, pré-téléversé, qui est Blink. Alors, on charge le programme Blink. Il nous ouvre une nouvelle fenêtre. La première, on n'en a plus besoin. On la perd. Voilà. Notre programme Blink utilise la LED 13 qui est branchée avec la broche 13 sur la carte. Là, on a une initialisation en output de cette LED. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On l'allume, on attend une seconde, on l'éteint et on attend une seconde. C'est assez basique, mais c'est suffisant pour tester notre carte. Alors, première chose à faire, il faut choisir le type de carte. On part ici. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une grande diversité de cartes fournies par Arduino. On clique sur Arduino Uno. Et puis, on choisit le port série. Bon, vous pouvez voir que je suis sur, puisque je suis sur Linux. Alors, le port série est assez compliqué ici, mais sur Windows, c'est directement comme 3 ou 4. C'est assez simple. On peut utiliser un programmateur AVR. Ce n'est pas notre cas. Là, on va utiliser directement notre port série. Voilà. Et je viens ici et je clique sur téléverser. Voilà. Là, on a ici la compilation du croquis qui commence. Voilà. Ça nous affiche taille du croquis. OK. Et puis, téléversement terminé. Si on revient sur la carte. Alors, après le téléversement de notre programme Blink sur notre carte, on a D, le branchement de l'alimentation qui est fourni par le câble USB dans notre cas, la LED verte qui s'allume, qui nous indique la présence du courant et la LED L qui est connectée directement à la broche 13 de notre carte. Notre carte nous donne l'exécution de notre programme. Elle clignote à intervalles réguliers d'une seconde. Elle s'allume une seconde et s'éteint une seconde. Comme ça, on a pu vérifier que notre carte était valide et qu'elle marchait bien. Je vous dis à une autre vidéo. Prochainement, on va essayer de faire une série de vidéos sur les applications possibles qu'on peut faire avec cette carte Arduino. Quelques expérimentations. Quelques tests aussi. Comment la programmer. Et je vous dis alors à la prochaine. Inchallah. sur la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada